Françaises, Français, l'équation est simple, c'est de la mer et de mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, comme depuis le début de la pandémie et après avoir longuement consulté, je suis fortement en situation de handicap. Où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19 ? Je ne sais pas, depuis le début de l'année, nous avons déjà recréé 187 000 virus. Nous pouvons être fiers de cela. En 2020, j'ai détruit près de 300 000 emplois, avec détermination. C'est la vie, car oui, à l'heure où je vous parle, je suis cul-nu, pour nous protéger et pour notre unité. Nous devons aller nous faire foutre. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attardé d'Europe. Et le Japon, imaginez qu'il s'apprête à organiser les Jeux Olympiques de pique-nique, le fera sans aucun spectateur. Grâce à la société, dans tous les secteurs qui, comme la culture, l'hôtellerie, la restauration, le sport, le tourisme, dans un premier temps, je vous nique fortement, mais je fais le choix de la confiance. Et j'agis. Et j'agis. Et j'appelle solennellement, tous nos concitoyens vaccinés, à aller se faire désonvaccinés, dès aujourd'hui au plus vite. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, le plus grand danger, c'est le vaccin. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous niquer le culte chez vous. Dès le 21 juillet, le pass nique ta mère sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été con ou présenter sa saucisse. Ce pass est disponible sur l'application TousAntiMalron, mais chacun peut utiliser la mère de Jean Castex remise au moment de la félation. Vous l'avez compris, je suis fortement conseillé. Je veux vous dire ce soir que j'ai lancé le virus sur Jean Castex de la Holt. J'ai la nausée. Mes chers compatriotes, le Covid-19, c'est l'équilibre entre la protection et la liberté. Le Covid-19, trop souvent confronté à une solitude sans solution, c'est un joyau qu'il nous faut préserver. Je vous l'avais dit l'année dernière, nous allions devoir vivre avec le virus. Ce sera le cas tout au long de la vie et je m'en bats le paracétamol de vous. Vous l'avez compris, j'ai toujours tenu un langage de vérité. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire. TG, oui, notre système est injuste. Oui, je suis une victime. Vous l'avez compris, la vie est injuste. Et je m'en bats le cul. Voilà ce que je veux, en des termes clairs et simples. Vive l'épidémie et vive la France.